Shingo Kitada, ça fait quatre ans que je suis diplômé, diplômé de 2016 en kinésithérapie. Je travaille à mi-temps à Liane et la moitié de l'autre temps je travaille au centre de formation à l'Olympique Lyonnais chez les jeunes. Je m'occupe un petit peu de certains étudiants en kiné aussi pour en mémoire et je m'occupe également de l'équipe de foot de Limonet depuis quatre ans maintenant. La méthode Liane c'était venu mais vraiment par hasard quand j'étais en master de recherche, j'ai fait un master de recherche juste après mes études, j'étais en recherche d'un sujet et c'était mon titulaire du cabinet de mon ancien travail qui m'avait invité à une conférence. Au départ je me suis dit mais c'est quoi cette méthode et donc je me suis quand même renseigné. Je me suis dit en fait non ça a l'air quand même bien sérieux leur méthode et donc je leur ai demandé si c'était possible d'écrire un sujet de mémoire sur leur technique, tout simplement pour essayer de comprendre comment ça marchait leur technique. Je pense que la rééducation actuelle on ne se préoccupe pas assez du ressenti du patient. La première question que vont me poser les médecins, les kinés et les autres professionnels de santé c'est le degré de douleur et c'est l'une des seules parties du bilan que tu fais avec ton patient où tu t'intéresses vraiment au ressenti du patient et je trouve que ce que j'ai appris grâce à la méthode Aliane c'est vraiment d'essayer de se mettre dans la peau du patient entre guillemets, d'essayer de comprendre au mieux ce qu'il ressent lorsqu'il effectue un mouvement et j'ai trouvé que tout ce qu'on apprend dans les autres formations et également la formation de base de kiné c'est que tu t'occupes que de ce qui est périphérique c'est à dire que tu arrives par exemple avec une entorse du genou et ben tu vas t'occuper que à soigner entre guillemets localement le genou et pas t'intéresser suffisamment aux côtés est-ce que tu arrives à bien activer ce muscle là est-ce que tu arrives à est-ce que tu arrives à ressentir la différence entre la droite et la gauche la différence entre avant blessure et après blessure à vraiment se focaliser sur la commande motrice à proprement parler donc le côté central ça ça m'a beaucoup beaucoup apporté ouais ouais bah du coup ouais ouais comme on utilise l'imagerie mentale qui est pas du tout une méthode nouvelle c'est on les utilise depuis les années 50 apparemment et la comparaison entre les différentes sensations entre le côté droit et le côté gauche sont nous l'être humain le corps humain au niveau de la biomécanique on est fait de façon symétrique notamment la marche si c'est quand même une activité symétrique donc nos deux hémisphères ils communiquent beaucoup beaucoup en tout cas quand je vois un patient je réfléchis à la fois bien évidemment comme ce que j'ai appris ce qu'on m'a appris par un niveau périphérique mais au niveau central pas complètement du coup parce que du coup moi j'avais pour être honnête j'avais testé cette technique pendant un an parce que quand j'avais découvert cette méthode me dédié j'étais vraiment parti à reculons je suis ultra cartésien donc j'ai testé pendant un an et j'avais dit à tous mes amis kinés proches que d'abord je vais voir comment ça fonctionne cette méthode et je vous en parlerai un peu plus en détail quand j'aurai commencé à bien avoir des ressentis des retours patients pour être sûr et que cette méthode est vraiment efficace ou pas et là maintenant je suis tout à fait ça fait trois ans maintenant là où je suis tout à fait convaincu que cette méthode là on est vraiment dans la bonne direction de la prise en charge de nos patients qui vous en parlez comme sur la chaîne ou Sous-titrage ST' 501